Emoticart, c'est un des outils que j'utilise. J'utilise pas la règle du jeu dedans, je l'utilise un peu différemment mais en gros on a les émotions en rouge qui sont plutôt les émotions négatives mais on n'est pas sur les émotions uniquement de base, c'est un peu plus détaillé. On a les émotions en jaune qui sont les émotions plutôt positives, on va plutôt dire agréable et désagréable que positives et négatives. Et en bleu on a des moyens de passer d'une émotion négative désagréable à une émotion agréable ou du moins de ne pas réagir à une émotion désagréable immédiatement. Du coup moi quand j'utilise ça, je l'ai principalement utilisé avec des jeunes, c'était dans le cadre des stages de remobilisation scolaire où souvent les jeunes, il y avait souvent des émotions relativement désagréables en lien avec la scolarité et où on en parlait un petit peu. Donc je commençais toujours par faire un petit brainstorming durant lequel l'idée c'était que chacun donne son image de ce que c'est une émotion, c'est quoi une émotion et à quoi elle sert. Donc on en conclut plus ou moins par une définition assez simple, que c'est une réaction à la fois physiologique du corps et psychologique de la tête face à une situation quelle qu'elle soit. Elle se manifeste d'une part par notre comportement, notre posture, donc d'abord à l'interne puis à l'externe et chaque personne peut réagir différemment une émotion. Donc on commençait par tirer une petite carte au sort rouge. J'ai oublié de préciser qu'il y a une petite carte bonus orange que je n'utilise pas non plus comme la règle, mais la carte bonus orange elle permet si à un moment donné l'émotion désagréable qui est tirée au sort fait ressortir quelque chose de trop important pour la personne et qu'elle n'a pas spécialement envie d'en parler, elle peut en retirer une autre. Donc du coup, par exemple, sur une carte rouge, on va retirer la colère. Donc sur chaque carte au dos, j'essaierai de vous scanner à minima les règles et les cartes et celle-ci pour que vous puissiez voir. Mais au dos de chaque carte, en fait, il y a c'est quoi la colère, à quoi sert la colère et ce que je ressens quand je suis en colère. Donc du coup, moi, je leur demandais de donner un exemple de moments où ils se sont sentis en colère dans le cadre de l'école. Donc un exemple simple, ça peut être j'ai demandé un stylo à mon voisin, le professeur m'a demandé mon carnet. Bon, c'est des choses qui arrivent régulièrement. Là, l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin. Donc du coup, tu as ressenti quoi à ce moment-là ? Donc ça m'énerve, je réponds. Comme j'ai répondu, ça a accentué le problème. Je me suis fait virer. Ça peut aller beaucoup plus loin. Donc après, du coup, dans les cartes bleues, soit on piochait au hasard, soit au bout d'un moment, au fur et à mesure du jeu, automatiquement, on en a déjà pioché quelques-unes. Donc on sait laquelle pourrait être intéressante. Là, par exemple, tension détente. Tension détente, c'est de la respiration. C'est avant de répondre, je vais respirer. Donc je vais prendre ma respiration tranquillement et je ne vais pas répondre du tac au tac. Sur cette situation-là, bien sûr. Parce que sinon, dans l'explication, c'est je prends une grande inspiration, je ressouffle une expiration longue et je fais ça trois fois. Dans l'idée aménagée à la situation, c'est je respire, je prends mon temps avant de répondre. Ensuite, il y a les cartes jaunes. Donc c'est à ce moment-là, au lieu de ressentir de la colère, je suis à l'école, j'aurais préféré ressentir quoi comme sentiment, comme émotion ou grâce à ma petite qu'un bleu, j'aurais pu ressentir quoi. Par exemple, ça peut être le calme. Donc toujours pareil, derrière, ça nous explique ce que c'est le calme, à quoi sert le calme et quand je suis calme, ce que je sens. Donc voilà. Et puis après, au fur et à mesure de la discussion, c'est aussi que chaque jeune aussi autour de la table puisse donner son petit truc de comment il aurait réagi. Donc on est sur les émotions, mais pas que. parce qu'on part quand même du principe que pour gérer ses émotions, il faut d'abord les reconnaître. Donc du coup, la colère, il faut quand même l'expliciter par une situation pour la reconnaître et pour pouvoir à un moment donné, en plus de la reconnaître, la nommer, l'exprimer et la gérer. Donc voilà un petit peu l'exemple de comment peut être utilisé un outil qui à la base est destiné à des parents. Donc si on reprend les règles, c'est choisir une carte rouge qui représente l'émotion ou la sensation désagréable face à une situation. On prend une carte jeune qui est l'émotion agréable que j'aimerais ressentir à la place et une carte bleue qui est une carte ressource. Donc on est un petit peu sur le même genre, sauf qu'on fonctionne en sens inverse pour les retirer. Le bonus, c'était de faire le point sur une situation. Donc on le fait à chaque fois. Et puis du coup, surtout au niveau des jeunes, c'est assez compliqué d'exprimer ses émotions. Donc quand on met une thématique particulière, et souvent la scolarité, les émotions désagréables, elles ressortent très facilement. C'est plutôt comment je vais aller sur une émotion agréable dans le cadre de ma scolarité, qui est un petit peu plus complexe à explorer.